Nous sommes en plein coeur du vieux Limoilou, un secteur en forte demande sur le marché immobilier. Près de la rivière Saint-Charles, entre la rue des Sables et la 2e rue, quatre terrains désaffectés forment une fissure dans la trame urbaine. Partout autour, des bâtiments résidentiels et des commerces, dont plusieurs ont été construits il y a près d'un siècle. Les quatre terrains appartiennent à Hydro-Québec. Ils étaient autrefois occupés par une ligne de transport d'électricité. CETTE LINGE-LÀ, propriétaire d'électricité, à la Québec Power Company. Les pylons n'ont été démantelés en 2018, laissant les lots excédentaires. Hydro-Québec les a d'abord proposés à la Ville de Québec, qui n'en a pas voulu. Un appel d'offres publiques a donc été lancé. Mais ce processus de vente est aujourd'hui suspendu après la découverte d'hydrocarbures pétroliers. Il y a un acheteur qui s'est montré intéressé il y a quelques années. Et pendant le processus d'achat, bien, le potentiel acheteur a fait des tests de sol et a découvert que les terrains étaient contaminés. Hydro-Québec ne sait pas encore quelles quantités d'hydrocarbures sont enfouies. Mais se faire assurer d'offres polluantes. Selon les informations qu'elles possèdent, les contaminants ne migreraient pas vers les terrains voisins ou la nappe phréatique. Hydro-Québec écarte d'emblée la possibilité que ces activités soient à l'origine de la contamination. La Société d'État fait plutôt référence à du remblai effectué par la Ville dans ce secteur dans les années 30. La Ville rétorque que tous les cas de figure sont possibles, mais qu'elle ne détient pas de données précises sur les contaminants de l'époque. Au ministère de l'Environnement, quelques entrées au registre public montrent que d'autres lots à proximité ont été contaminés par des hydrocarbures et des métaux lourds. Mais pour la majorité des terrains déjà développés, les données manquent. En plus du remblai et du passé industriel du quartier, une carte de la Ville de Québec témoigne de l'existence d'un site d'enfouissement de 9000 m2 à cet endroit en 1919. Contaminé ou non, le conseil de quartier du Vieux-Limoilou aurait espéré profiter de ces terrains pour verdir le secteur sud. Considérant justement les enjeux de contamination et de l'autre, considérant aussi les besoins en matière de la canopée, bien ça nous semblait intéressant d'explorer l'option justement d'utiliser ces terrains-là comme idos de fraîcheur, comme support à la canopée pour justement nous offrir l'opportunité de verdir de façon importante. Le conseil serait aussi ouvert à y voir du logement social. Il demande donc à la Ville de Québec de changer d'idée et d'acquérir les terrains pour les requalifier. La Ville n'a pas encore répondu à cette proposition. Ici David Rémiard, Radio-Canada, Québec.